Musique Bonjour à tous les amis, c'est Denis Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo Où je vais vous présenter en fait les différents cadeaux que j'ai eu de mes abonnés Donc je vous en remercie énormément Donc ça prouve que la chaîne vous plaît Et que vous mettez aussi votre pierre à l'édifice Donc franchement je vous remercie du fond du coeur pour les cadeaux que vous m'avez fait Mais avant toute chose, ce que je voulais faire dans un premier temps C'est deux petits coups de pub pour deux de mes abonnés Donc le premier abonné c'est Stéphane Devain Donc je vais lui donner un petit coup de pub Parce qu'en fait il m'a demandé très gentiment de l'aider Et en fait lui propose sur demande Ses services d'impression 3D sur résine et plastique Et donc vous pouvez le joindre sur Stéphane Devain Donc je vous montrerai les liens dans la description Et donc pas de problème Et donc n'hésitez pas à le contacter pour Si jamais vous désirez des figurines ou autre Ou des pièces Des pièces de maquettes par exemple C'est sur demande Et n'hésitez pas, il est vraiment super sympa Et deuxième coup de pub que je voulais faire Donc c'est également pour mon ami Gigi Donc il vient d'ouvrir sa chaîne Donc vous pouvez le joindre sur la chaîne Les maquettes de Gigi Donc je vous mettrai également le lien en description Donc n'hésitez pas à leur donner un petit coup de pouce Il le mérite bien Et franchement il est super talentueux Il fait des maquettes de dingue Et franchement n'hésitez pas à aller voir Sa nouvelle chaîne Avec ses créations qui arriveront par la suite Voilà Donc on va commencer tout de suite Donc la présentation des cadeaux qu'on m'a fait Et donc on va commencer par le cadeau le plus ancien Donc c'est un destroyer allemand Donc le Z25 en 1944 Donc au 1,7ème Je ne l'avais pas présenté encore Parce qu'en fait j'hésitais à le présenter Avec un kit de photodécoupe Mais il existe un kit de photodécoupe Pour ce kit qui est de chez Flyhawk Donc j'hésite encore pour voir si je vais le commander ou pas Ou si je vais le faire from the box Mais à mon avis je prendrai certainement le kit d'amélioration Malgré que ce soit un bateau assez petit Donc il fait 182 mm Sur 17,2 mm de large Mais il y a quand même plus de 250 pièces Donc je vous ferai un unboxing Si jamais vous voulez voir ce qu'il y a à l'intérieur Ou vous me dites si vous voulez un unboxing du kit seul Ou si vous voulez attendre que j'ai le kit d'amélioration Mais il risque pas d'arriver tout de suite Voilà Encore merci l'ami pour ce cadeau Alors deuxième cadeau Voilà donc c'est un Bf 109 E4 7 Tropical je crois Donc de chez Tamiya O1 48ème Donc je pense que je vais commencer à me faire une petite collection d'avions 48ème La seconde guerre mondiale Et ça tombe bien Parce qu'il y a la version de Helmut Wick je crois Qui me plaît vraiment beaucoup Et ça me permettra aussi De commander le set Parce qu'il y a l'Optimatos qui vient de sortir les sets pour les avions Ça me permettra aussi d'acheter un set de peinture Et de pouvoir tester ça sur un avion Chez ça j'ai vraiment hâte de le faire Donc ça c'est le deuxième cadeau Il y a quand même pas mal de pièces Sur cet avion Mais je vous ferai un unboxing en temps que vous voulez Ne vous inquiétez pas Je vous montre juste ce qu'il y a dans la boîte Voilà Encore merci l'ami pour ce beau cadeau Deuxième cadeau du même abonné Un Panzer IV Donc il y a un Panzer IV H Donc justement avec le canon Ce canon là J'aime bien En plus avec les jupes de protection J'aime vraiment beaucoup Je voulais faire un char allemand J'avais envie de faire un char allemand justement Ça tombe bien Donc c'est de chez Svesda À l'échelle 1,35ème Là Bon il y a quand même 545 pièces C'est quand même pas petit Les dimensions il fait 20 cm À mon avis je l'intégrerai certainement sur un diorama Avec les camouflages 3 tons Comme ça ça me plaît vraiment beaucoup Donc merci l'ami pour ce cadeau Alors ça en fait c'est pas un cadeau C'est quelqu'un qui le donnait Mais qui juste fallait payer les frais de port Et c'est une maquette commencée Donc c'est le Calypso Donc le Calypso avec les décalques officielles Mais il est déjà commencé Donc ça je risque pas de le faire vraiment tout de suite Tout de suite Parce qu'il y a quand même beaucoup de rafistolage à faire Sur cette maquette Je vous avouerai que j'ai pas trop le courage de faire ça pour le moment Mais bon c'est quelque chose qui va arriver Parce qu'en plus c'est vraiment un bateau qui me plaît vraiment beaucoup Ça me ferait vraiment rappeler ma jeunesse Quand je regardais Tous les épisodes documentaires de Cousteau Quand ça passe à la télé Je ratais vraiment pas Je sais plus à qui j'ai pris cette maquette d'ailleurs Je ne sais plus Donc ça à l'échelle 1.125ème de chez Revel Voilà Alors j'ai gardé le plus gros pour la fin Alors Là je vais retirer le smartphone pour vous montrer En arrière Voilà Donc c'est le Snowberry Au 72ème Donc c'est une corvette classe Flower J'avais dans l'intention de faire De faire une corvette Flower Mais je pensais pas le faire au 72ème Parce que bon Regardez la dimension C'est énorme Donc ça c'est vraiment un projet Un projet titanesque Donc ça je vais le faire forme de box Et il y a du boulot là-dessus Donc je vous ferai Déballage de boîte Sans soucis Voilà Alors je vais refixer le téléphone Voilà Ecoutez J'espère que ça vous aura beaucoup plu Cette petite vidéo De présentation des cadeaux La présentation des différents cadeaux Bon J'arrive plus à remettre mon support Génial Alors voilà Vous voyez Voilà J'espère donc que ça vous aura beaucoup Beaucoup plu Cette petite vidéo De présentation des cadeaux Mais donc vous voyez Il y a encore pas mal de projets Dans lesquels je vais Je vais m'attaquer Donc Et j'en ai encore en tête Là ici J'ai un projet en tête Sur mon Rheintokter Sur mon Rheintokter R1 Sur le châssis de Panthère 2 J'aimerais bien en faire un diorama Avec un arbre Que j'aimerais faire moi-même J'ai vu quelques tutos Là sur YouTube Ça n'a pas l'air bien sorcier Mais quand même assez long Et ben bon J'ai jamais fait ça Mais voilà Bien rajouter un petit peu de difficulté Sinon c'est pas marrant Ben voilà J'ai quelques petits projets Là comme ça en tête À chaque fois que je vais avoir un petit projet Là je vous en ferai part Voilà Écoutez les amis Mon avis Les prochaines vidéos Ah oui oui Encore une chose Que je voulais vous dire J'ai repris petit à petit Le Bismarck au 200ème Là ici je suis en train de De me repérer Sur l'endroit où je m'étais arrêté Donc ça va Donc Là je vais le reprendre petit à petit Parce que j'ai vraiment envie de le terminer En plus les pièces Frennent quand même beaucoup de place Dans mes armoires Il faut vraiment que je le termine C'est une maquette que j'ai commencé en 2011 Ce serait peut-être temps que je m'y mette Enfin voilà Donc dans les prochaines vidéos Il est fort probable que vous voyez arriver Des vidéos sur ce Bismarck au 200ème Et également Je vais mettre un coup de A mon avis aussi un coup de turbo Sur le F16 Voilà Parce que j'ai quand même pas mal de Pas mal de petits soucis Sur le Sur le F16 Mais bon Voilà On va y arriver Enfin voilà Il y a pas mal de projets Que j'aimerais J'aimerais commencer Mais bon Voilà Une chose à la fois Enfin voilà Ce que j'aimerais également faire Donc à partir du Bismarck au 200ème C'est J'aimerais faire un test Des primaires en bombe De chez Action Donc celui là Donc j'aimerais utiliser Ce primaire là Sur la coque du Bismarck Pour voir ce que ça donne Apparemment j'ai des bons retours Des gens qui ont déjà employé ce primaire Donc on verra ce que ça donne Mais ici j'attends J'attends qu'il fasse un peu meilleur dehors Pour utiliser le primaire Parce que bon Pour le moment Il est vraiment froid quoi dehors Donc J'essayerai de vous faire profiter De ce test de ce primaire Voilà Écoutez les amis On va en rester là Pour cette vidéo Donc j'espère qu'elle vous aura plu Et Et Que Que le projet futur Vous plaise Donc j'espère vous retrouver Très vite Très vite Et J'espère aussi bientôt Pouvoir refaire du live Mais bon Pour l'instant J'ai vraiment J'ai repris le travail Et j'ai vraiment J'ai vraiment du mal Donc après Ma longue absence Après Mon opération Donc il faut vraiment Le temps que je reprenne le rythme Donc Voilà J'espère refaire Vraiment des lives Assez rapidement Mais Là c'est vraiment pas évident Pour moi Voilà Écoutez les amis Tchuss A très bientôt